Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 7 novembre 2020. Réomy Quotidien, dans sa livraison du week-end, s'entretient avec Alune Bainder. Selon ce journal, l'artiste a donné un nouveau souffle. L'art n'air a marqué son conteste d'une empreinte indéluble d'évolution de la musique sénégalaise. Dans cet entretien avec Réomy Quotidien, Alune Bainder évoque sa carrière musicale, l'audite de la sodave, son nouvel album et surtout explique pourquoi il chante souvent l'amour. Pendant ce temps, ça semble être le désamour entre Aminata Touré et Maki Salle, si on en croit les Quotidien, qui reviennent sur le départ de Mimi du Conseil économique, social et environnemental. Sud Quotidien rapporte que Mimi a snobé Maki et a pris date pour son engagement politique. Mimi ignore Maki et snob et drisse sec titre pour sa part Les Echos, où Aminata Touré promet que son engagement pour le Sénégal restera intact jusqu'à son dernier souffle. Et selon ce journal, Aminata Touré est prête à faire face à Maki Salle. Et les Quotidien nous plongent dans les coulisses d'un si difficile à lieu d'Aminata Touré, qui a officiellement quitté le Conseil économique, social et environnemental hier. Ce journal fait remarquer qu'Aminata Touré n'a prononcé aucun mot sur le président Maki Salle et l'a plutôt pris rendez-vous très prochainement avec les Sénégalais. Il dit « Ne voulez pas venir ? Fait-on savoir aussi dans ce quotidien ? » Vox Populi livre pour sa part les vérités d'Amadouba, Alingoui et Mimi après la formation du nouveau gouvernement. Le pouvoir de décision, c'est Dieu qui l'a mis entre les mains du président Maki Salle, déclare Amadouba, pendant qu'Alingoui estime que cela ne vaut pas la peine de faire du bruit. « Je suis sorti la tête haute », ajoute-t-il. Mimi, elle, indique que son engagement pour le Sénégal ne s'éteindra qu'avec son dernier souffle. Aïssa Total Salle, première femme, chef de la diplomatie sénégalaise, elle, estime dans Vox Populi que Maki Salle a corrigé une double injustice. « Nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance », promet mettre Aïssa Total Salle dans Vox Populi et dans l'i-quotidien. L'on fait état d'un mauvais départ pour Aïssa Total Salle. Ce journal informe que son fils a interdit la salle aux journalistes et les militants ont semé le bordel. Omar Sarr, lui, décime le parti de Maître Ouad, nous apprend les échos qui nous informent de débauchages tous azimus. Cara, la cheville ouvrière a quitté Ouad pour Omar Sarr et d'autres départs sont annoncés dans les jours à venir. Si on en croit ce quotidien, le quotidien aux libérations se penchant sur la formation d'un gouvernement d'ouverture et l'idylle dans le maquis, voient la paix et l'opposition dans tous leurs états. Ce journal indique que Mimi a fait ses adieux au CSE, ZAP Total Momaki Salle et donne rendez-vous au Sénégalais. Amadou Baï et Alingou Ndiaye ont, eux, réaffirmé leur gratitude au chef de l'État. Mamadou Diop de Croix, qui a fait face à la presse, quant à lui, a soutenu que la VAR a confondu les uns et les autres. Ce sont des extraterrestres ronchéris-t-ils. Son quoi et compagnie, eux, estiment qu'Idrissasek porte sérieusement atteinte à l'image de la classe politique. L'on retrouve Mamadou Diop de Croix dans Vox Populi, où il affirme que la voie dans laquelle maquis s'engage est sans issue. Aucune combinaison ne donnera du travail aux millions de jeunes qui en demandent, selon le leader d'Ajipéadès. Justement, Dakar Times s'intéresse à l'émigration clandestine des jeunes à partir des côtes sénégalaises et fait zoom sur les contours d'un mal qui perdure. Et le mal se poursuit sur la corniche, semble dire Vox Populi, qui informe de la reprise des travaux, malgré l'injonction du chef de l'État. Ce journal nous apprend que le phare des mamelles est menacé par la construction d'un hôtel. Pendant ce temps, dans les échos, Amadou Ba confirme Amadou Haute sur les accords pétroliers entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le ministre de la Sécurité de la Guinée, Albert Damaton-Kamara, lui prédit à la une de las que l'hypothèse d'un scénario à la Rwandaise n'est pas à exclure. Il peut arriver que certains gendarmes et policiers se livrent à des exactions. Sous-tient-ils dans ce quotidien ? Restons hors de chez nous avec Réoumi Quotidien, qui renseigne que la Cour constitutionnelle de la Guinée rend son arrêt ce samedi. Selon ce journal, les choses se précisent à la Cour constitutionnelle, qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours pour vider le contentieux électoral entre Alpha Kondé et ses adversaires à la présidentielle. Sur la présidentielle américaine, Réoumi se demande si Joe Biden sera-t-il sauvé par le vote afro-américain. En attendant de voir la réponse, ce journal signale que Sid Ahmad Glam a été condamné à la réclusion à perpétuité relativement à l'attentat avorté de Villejuif. Et nous revenons au Sénégal, précisément à l'UQAD, où des affrontements violents ont eu lieu entre étudiants et policiers sur l'avenue Cherhante Diop. Un étudiant en Mastodou a été blessé par une balle blanche, rapporte Vox Populi. Les échos, pendant ce temps, nous fait part du rappel à Dieu de Sourna Haïdadem, veuve d'Al-Maktoum hier. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.